est-ce que je pense que c'est cool de montrer de l'argent qui est pas à toi non mais est-ce que je pense que tu peux te mettre dans le trouble à cause de l'argent je pense pas non plus honnêtement pis là mark my words je suis pas en train de dire au rapper dites à tous vos amis de vous amener de l'argent pis montrer des 2 millions de dollars dans vos vidéoclips c'est ça j'aime en tant qu'avocat j'aime mieux ça que de montrer des guns pis de montrer de la dope ok ok là le buzz illégal justement fait que là ça nuit pas vraiment et on peut plus utiliser ça en moins que ça peut être dans tes si t'es en probation ils peuvent te dire non tu peux pas consommer du weed ouais ça ils peuvent le dire mais j'ose dire fumer un on caméra fumer un fumer un joint oui tu étais là en ce moment c'est légal au Québec ouais c'est ça non j'ai aucun problème avec ça en tant qu'avocat pis les gens qui 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 fument faut faire attention faut faire attention faut que ton pote soit légal t'as pas le droit t'as pas le droit de te promener avec le pote du dealer du coin c'est toujours illégal ça ouais il y a un article de loi dans la loi sur le cannabis qui dit que ça doit être du pote légal ouais mais tu sais des fois tu préfères mettre ton SQDC dans un baggy parce que tu veux pas tout te promener avec tout ton SQDC fait que tu peux le mettre dans un petit sac pour dire c'est ça anyways moving yeah je vais pas dire au monde comment commettre des crimes ah mais c'est-tu ça je vous dirais écoute comment l'operative va prouver que c'est du faux pote que c'est pas du pote qui vient vraiment de la SQDC ok est-ce que la punition de l'alcool au volant est le même que du weed au volant ouais ah ouais oui c'est la même c'est la même infraction dans le même article de loi c'est la même peine minimale oui c'est la peine minimale 1000 dollars d'amende puis un dossier criminel tu peux pas avoir d'absolution tu peux pas avoir d'absolution pour un DY que ce soit par alcool ou par drug ça n'existe pas ok mais comment parce que pour l'alcool tu sais tu fais le test mais pour le weed c'est juste ok marche une ligne droite il y a un test aussi ah ouais s'ils te font marcher la ligne droite ils te font toucher ton nez etc ça s'appelle des épreuves de coordination s'ils décident que t'as coulé les épreuves de coordination ils vont te faire faire un piste test l'alcool c'est un bretalyzer la drogue c'est un piste test un piste test ok ils vont voir la quantité de THC que t'avais dans ton corps ok ok c'est chaud yeah straight up ok ok c'est intéressant ouais puis tu sais pour les personnes par exemple tu sais il y a une situation qui se passe j'ai un case qui se passe je bouge je sais pas je m'en vais en Afrique ou en Europe ou aux Antilles puis je dis ok moi je veux que ça puisse se calmer 3-4-5 ans c'est quoi c'est quoi les situations qui font en sorte que le temps fait en sorte que ça peut aider ma cause en étant ici il y a une directive que le ministère a créée pour les procureurs fait en sorte que quand quelqu'un est sous mandat que le procureur a la discrétion après un certain nombre d'années puis je veux dire je suis pas procureur je le connais pas par coeur la directive mais il me semble que pour les crimes moins importants c'est 3 ans puis les crimes plus importants c'est 5 ans là je veux pas recevoir des DM de gens qui me disent que tu sais pas les années je suis pas certain il me semble que c'est 3 puis c'est 5 sous toute réserve où le procureur a une discrétion pour retirer le mandat d'arrestation comme m'est pas un meurtre fais-toi pas poigner avec un gun puis fais-toi pas poigner avec deux onces de coke puis tu quittes le pays puis tu dis je vais revenir dans 5 ans le procureur va retirer ça c'est une discrétion qu'il a dans les crimes les plus sérieux ils vont jamais retirer le mandat d'arrestation fait que si tu fais si tu fais un crime puis t'as réussi à quitter le pays avant de te faire arrêter puis que la police émet un mandat d'arrestation contre toi premièrement il y a deux problèmes que tu peux vivre un si t'es parti dans un pays qui a un traité d'extradition avec le Canada la police de ce pays là peut t'arrêter et mettre un sac sur ta tête puis t'envoyer au Canada deux tu pourrais être dans une situation où tu pourrais ne jamais revenir au Canada parce que le jour que tu vas revenir ils vont t'arrêter aux douanes puis crois-moi qu'ils vont le faire ouais tu vas avoir ta sentence juste comme tu l'as eue si t'étais resté au pays alors qu'ils vont pas rajouter sur ta sentence parce que t'étais parti non mais je veux dire c'est clairement un facteur aggravant parce que t'as fui t'as fui ouais puis deux t'auras jamais une caution tu n'auras jamais une caution parce que t'es considéré comme un flight risk ouais c'est ouais t'es clairement un flight risk donc c'est pas conseillé de faire ça ben c'est pas conseillé écoute qui suis-je pour conseiller le monde premièrement moi je conseille pas le monde à commettre des crimes t'es pas un conseiller et surtout à fuir de la justice ouais si t'es pas né ici tu peux te faire déporter si tu fais des crimes graves t'as dépend ton statut tu sais quoi la loi sur l'immigration au Canada parle de crimes graves la vérité c'est que c'est pas crime grave tu fais un DIY puis techniquement tu peux être déporté n'importe quel crime que la sentence maximale est 10 ans et plus un DIY c'est 10 ans et plus n'importe quel crime même si t'es résident permanent pas juste si t'es un étudiant étranger ou un visiteur même si t'es résident permanent fait que t'as des balises au Canada tu commets un crime t'es déclaré coupable d'un crime qui a un maximum de 10 ans et plus d'emprisonnement même si tu ne ponnes pas évidemment il y a personne qui ponne le maximum tu peux te faire déporter ils ne vont pas nécessairement le faire mais ils peuvent le faire oui ils peuvent le faire puis quand t'es déporté sous ces conditions là est-ce qu'il y a une façon de revenir ? ben tu peux porter la cause en appel ça c'est premièrement puis oui il y a toujours une façon de revenir je ne suis pas spécialisé en immigration du tout mes clients qui ne sont pas des citoyens canadiens je les réfère à certains avocats spécialisés en immigration mais oui je veux dire on est un pays de droits il y a toujours une façon de contester mais justement t'as dit après le barreau tu choisis justement c'est vrai où tu veux aller puis toi depuis le début t'as dit je veux aller t'es avocat en quoi ? en criminel strictement criminel j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire il n'y a rien d'autre qui m'intéressait honnêtement là moi ok ok t'as jamais fait familial ? jamais jamais familial jamais immigration jamais travail jamais corporate depuis que j'ai 10 ans je sais que je vais être avocat criminel mais il y a beaucoup de cubs là-dedans aussi quand même next question je vis bien ma vie mais je veux dire mais faut être bon faut que t'as une réputation aussi ici t'es les gens ça ça te suit aussi right ? j'ose croire knock on wood j'ose croire que j'ai pas la pire réputation out there j'ai rarement eu des clients qui se sont plein t'as ton propre cabinet présentement ? moi j'ai mon cabinet j'ai quelques jeunes avocates qui travaillent avec moi j'aime pas dire pour moi j'aime dire avec moi mais oui le cabinet est à mon nom à moi